Bienvenue à cette deuxième méditation du Jeudi Saint, où nous allons accompagner le maître Yeshua au jardin de Gethsémanie. Mais d'abord, écoutons cette magnifique prière qu'il a prononcée pour ses disciples tout juste avant d'aller au jardin. Yeshua leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils pour que le Fils te glorifie et que comme tu lui as donné pouvoir sur tous, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, le Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné est issu de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment su que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Moi, c'est pour eux que je demande. Je ne demande pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Comme tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde. Et moi, je viens à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom. Ce nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, moi, je les gardais en ton nom. Ce nom que tu m'as donné. Je les ai préservés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon celui qui est voué à la perdition, pour que l'Écriture soit accomplie. Maintenant, je viens à toi, et je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie complète. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. C'est ta parole qui est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me consacre moi-même pour eux. Pour qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je demande, mais encore pour ceux qui, par leur parole, mettront leur foi en moi, afin que tous soient un, comme toi, Père. Tu es en moi, et moi en toi. Qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi. Pour qu'ils soient accomplis dans l'unité, et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quant à ce que tu m'as donné, Père, je veux que là où moi je suis, eux aussi soient avec moi, pour qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé, avant la fondation du monde. « Père juste, le monde ne t'a jamais connu, mais moi je t'ai connu, et eux, ils ont su que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, comme moi en eux. » N'oublions pas que cette magnifique prière, c'est le Christ, à travers et en tant que Yeshua, qui la proclame aux disciples. Alors c'est « je », c'est « je », ce même « je » qui est au milieu de vous. Si vous écoutez attentivement, vous allez entendre cette prière, dans des mots pour vous, maintenant. Suivons maintenant le Maître Yeshua, au jardin de Gethsémane. Le Maître Le Maître entre au jardin avec les disciples et leur demande de rester sur place. Moi, je vais aller un peu plus loin pour prier. Si vous voulez, priez avec moi. Il demande particulièrement à ses disciples proches, Pierre, Jean et Jacques. Il se met à prier le Père et lui demande si c'est possible que cette coupe-là s'éloigne de lui. Mais il se reprend tout de suite et il dit « mais non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse comme tu veux. » Il revient vers les disciples, les trouver endormis. Les réveillent, il dit « mais allez, priez, aidez-moi. » Et il retourne prier, établir ce contact avec le Père, reconnaître à nouveau, encore, même au milieu de cette épreuve quasi inimaginable, savoir, non pas simplement connaître, mais savoir qu'il est un avec Dieu. Il revient encore une fois vers les disciples, les trouver encore une fois endormis et il dit à Pierre « tu dors, tu n'as pas été capable de veiller, de prier une heure avec moi. » Et il leur dit « veiller et prier » pour ne pas entrer dans l'épreuve, dans la tentation, parce que l'esprit est ardent, mais la chair, c'est-à-dire le sens personnel, le sens de séparation, le sens matériel, celui-là est faible. Il retourne prier et une troisième fois revient vers les disciples et les trouvent encore endormis. Et là, réalise que c'est son épreuve, c'est sa démonstration qui doit être faite. Tout comme Moïse qui a amené le peuple élu jusqu'à la terre promise, mais qui leur a dit « c'est à vous de traverser. Moi, je vous ai conduits, c'est à vous de traverser. » Maintenant, Yeshua réalise que cette épreuve est sienne et qu'il doit la traverser seul. Judas arrive avec les gardes. Ils s'avancent et le maître leur dit « Qui cherchez-vous ? » Ils répondent « Yeshua » de Nazaréen. Et ils répondent « C'est moi, c'est je. » Et ils tombent en arrière. Voyez comment ce je incarné, ce je reconnu, vécu est percutant. Et il leur dit « Si c'est moi que vous cherchez, laissez aller les autres. » Et Pierre sort son épée et frappe l'esclave du grand prêtre. Yeshua tout de suite lui dit « Remets ton épée dans ton fourreau. » C'est cet enseignement de non-résistance qu'il a donné tout au long de ses années d'enseignement. Ne résistez pas aux malins. C'est-à-dire ne donnez pas de réalité, de puissance, de vérité à ce qui n'est que néant. Et il ajoute la coupe que mon père me tend. Est-ce que je ne vais pas la boire ? » On l'amène ensuite pour être interrogé. Et pendant cet interrogatoire, il répond « Moi, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se rassemblent. Et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? » « Ce dont j'ai parlé, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Ils savent bien, eux, ce que moi j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était là donna une gifle à Yeshua en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre ? » Yeshua lui répondit « Si j'ai mal parlé, prouve-le. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me bats-tu ? » Alors, il l'envoya à Caïphe, le grand prêtre. Pendant ce temps, les disciples, affolés, se dispersent ça et là. Pierre, lui, essaie tant bien que mal de suivre le maître, mais se voit menacé et, comme Yeshua l'avait prédit, avant même que le coq chante, il l'avait renié trois fois. Je vous invite à une méditation où, en solidarité avec le maître, on se tourne vers la réalité divine, pour y demeurer fermement. Je vous propose d'entrer dans cette méditation d'une façon un peu différente, avec quelques paroles, chanter, puis murmurer, pour entrer dans un silence. Ces paroles, c'est « Kirie eleison, Christe eleison », qui peuvent se traduire de différentes façons, mais le sens pour moi, c'est « Je sais qu'il n'y a qu'une source et cette source qui est conscience individuelle ne peut qu'exprimer elle-même à travers ces individus. » c'est donc la perfection. « Kirie eleison » 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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